Sonia est une mère de deux enfants, elle a un rêve d'idéal absolu, d'être une mère parfaite. Elle a sans doute lu énormément de choses à ce sujet, regardé aussi, parce que c'est l'époque, c'est tout à fait contemporain, donc peut-être qu'elle a regardé sur internet, elle a regardé des vidéos, etc. Et elle a envie de coller à ce fantasme qu'elle a d'elle-même. Et petit à petit, elle va s'enfermer dans ce fantasme-là et elle va enfermer ses enfants aussi là-dedans. Je pense que quand on devient mère, d'ailleurs parent en règle générale, on se construit aussi avec les manques qu'on a eus sur l'éducation qu'on a reçue ou sur la non-éducation qu'on a reçue. Et elle décide, elle veut à tout prix faire l'inverse de sa propre mère. Et toute la souffrance qu'elle a eue quand elle était enfant, elle ne veut surtout pas l'infliger à ses propres enfants. Et donc elle se construit comme ça en contradiction. Et le problème, c'est en général, quand on fait tout à fait l'inverse, c'est pas bon non plus. Il faut trouver des nuances au milieu. Et elle ne l'en trouve pas. Et cette idée de perfection, en fait, elle a une lucidité. Elle est tellement lucide sur les dangers qu'il peut y avoir autour de cette éducation. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de traumatisme psychologique, physique ? Comment les épargner de toutes les peurs possibles, de tous les dangers possibles ? Et elle est tellement lucide. Pour moi, elle n'est absolument pas toxique, en fait, au départ. C'est juste une mère qui veut protéger. Elle est dans la protection et elle a une grande conscience de sa responsabilité. Et elle en a trop conscience. Et à force d'en avoir trop conscience, elle n'a plus d'instinct. Elle est parcourue par tout ce qu'elle a appris. Et elle fonctionne avec tout ce qui la jalonne. Mais elle n'a plus d'instinct. Elle n'avance plus avec cet instinct animal, normalement, qu'on peut avoir en tant que mère. Moi, je suis une passionnée de fait divers. Et ce qui me passionne par-dessus tout, c'est à quel point, en fait, on ne se focalise que sur ces 20 minutes de fait divers, sur le drame. Mais il y a beaucoup de choses avant. Il y a toute une vie avant. Et on n'en parle pas assez. Ça ne justifie pas le fait divers, ça ne pardonne pas. Mais pourquoi on en arrive à ce point-là de non-retour ? Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. Et on entend parfois des mères infanticides. Et on dit, mon Dieu, quel monstre ! Et moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois absolument pas à l'idée de monstre. Au contraire, c'est très humain. Si on en arrive là, il y a quelque chose qui fait partie de notre humanité et qu'il faut comprendre. Et donc, ça, ça peut être un point de départ, effectivement. Et il y a un autre point de départ pour moi qui a été très important et j'en ai pris conscience, finalement, après avoir terminé le livre, c'est qu'il y a quelques années, j'ai eu la chance de participer à une résidence d'auteur en Chine et j'ai rencontré Philippe Ramy, qui est un très, très bel écrivain. Et il avait la maladie des eaux de verre. Je me suis énormément attachée à lui et j'ai toujours, j'avais pas encore d'enfant à l'époque, mais j'ai toujours été très protectrice avec les gens que j'aime et j'ai commencé à le protéger, à vouloir l'aider à tout prix, à l'aider, à le protéger, à avoir peur pour lui. Il m'a dit, non mais Alma, ça va, je me débrouille très bien, tout va bien, j'ai pas besoin de toi. Et je lui ai dit cette phrase, je lui ai dit, heureusement que je n'ai pas été ta mère, je t'aurais mis dans un aquarium. Et c'est cette idée-là que j'avais tellement peur pour lui et on a souvent tellement peur pour les gens qu'on aime que finalement on les entrave. Et c'est ça en fait le livre, c'est qu'elle aime tellement ses enfants, elle ne leur veut que du bien. Mais ne vouloir que du bien à quelqu'un, ça signifie qu'on a forcément peur et on va les éloigner de toute une vie qu'ils auraient pu vivre et qui aurait pu être extraordinaire pour eux.